Avant la blessure d'Antoine Dupont contre la Namibie, le 15 de France avait déjà déploré une perte importante dès le match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby contre la Nouvelle-Zélande. Celle de Julien Marchand, blessé aux Uchiogambiers. Annoncé forfait plusieurs semaines mais potentiellement opérationnel pour le dernier match de la Poula des Bleus, ce vendredi contre l'Italie. Finalement le talonneur du Stade Toulousain ne prendra pas part à cette rencontre décisive quant à l'avenir du 15 de France dans la compétition. On avait prévu entre 4 et 6 semaines d'absence. On est sur la quatrième semaine, on sait que ses lésions aux ischios, surtout ses lésions hautes, sont délicates à traiter, elles peuvent récidiver, donc on a préféré repousser sa reprise à expliquer ce mardi devant les médias Bruno Boussagol. Le manager santé du 15 de France. On va continuer à le suivre jour après jour. Aujourd'hui, il a de la difficulté à enchaîner les tâches. La première étape de sa guérison s'est passée normalement. La deuxième, sur l'enchaînement des tâches, on a senti qu'il y avait une perte en qualité. Pour nous, c'était prendre un risque que de forcer l'entraînement cette semaine. La semaine prochaine, on va être dans la même démarche, on va le ramener progressivement pour pouvoir passer ce palier. S'il le passe, on pourra imaginer qu'il sera compétitif pour le match suivant si on se qualifie. Sinon, on va être obligé d'avancer prudemment et ça peut durer encore 15 jours. Ça, on ne sait pas, a longuement détaillé le professionnel de santé des Bleus. Comme pour Antoine Dupont. L'incertitude demeure quant à la date de reprise du talonneur. En revanche, la situation est plus limpide quant à Dorian Aldegri et Paul Boudon. Tout s'est bien passé. Il a repris progressivement l'entraînement. Dorian Aldegri, note de la rédaction était à l'entraînement dimanche, il a ressenti une gêne au quadriceps lors de la première partie de la séance. On rentre dans la dernière phase de la compétition et on est très attentif aux signaux. On a préféré le sortir de l'entraînement lundi. On l'a évalué, il a passé une imagerie médicale qui a montré que tout était normal. On l'a quand même ménagé lundi, tout s'est bien passé. Il reprend l'entraînement normalement mercredi et jeudi et il postule pour l'Italie vendredi soir, nous a informé Bruno Boussagol avant de revenir sur le cas du troisième ligne Rochelet. Il a dû passer toutes les étapes du Hachia le protocole à satisfaire après commotion, note de la rédaction, Hachia 1, 2 et 3. Tout s'est bien passé. Il a repris progressivement l'entraînement. Il était avec le groupe sur la partie collective dimanche et lundi. Paul Boudon devrait donc être en balance avec Anthony Gelon et François Cross pour se frayer une place en troisième ligne. Ou sur le banc des remplaçants contre l'Italie.